Musique Je m'appelle Ken Sléjule, je suis scénariste et je travaille actuellement sur des projets de séries, notamment pour Ankama et la fiction sonore aussi, ce qu'on appelle un peu les nouvelles écritures. Et moi je suis Némi Harry-Aucreux, je suis aussi scénariste. Et actuellement je suis en train de développer un projet de séries sonores, ou Ken Sléjule, et en plus une série qu'on est en train de développer avec la Cité, un travail de développement qui continue en partenariat avec France Télévisions. Musique Moi c'est Hugo, je travaille principalement sur des comédies, des comédies en live, en animation. Et moi c'est Pauline, Austin, je suis scénariste d'animation depuis 7 ans. Musique Si je me rappelle bien... Moi je vais m'en souviens. Oh là, tu t'en souviens ? Vas-y. On s'est rencontrés d'abord tous les deux, on a discuté un petit peu, on a vraiment accroché dans nos sensibilités, dans nos envies, dans nos manières de travailler. Première rencontre, si on enlève le visio, t'es à Paul Pixel je crois ? Ouais. Et je t'avais envoyé le film sur lequel on était censé bosser ? Ouais. Et qu'on s'était fait des retours un peu à... C'est rigolo, ça a duré très longtemps quoi, ça a duré 3h, 3-4h. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs aussi là-dessus, on regardait un peu les mêmes vrais trucs un peu bizarres, enfin justement sur le genre. Musique En fait tout est un peu moment fort mais... C'est la première session de pitch à la prod. C'était un moment fort parce qu'on discutait, il y avait un peu le truc où tu me filais des tuyaux et tout, et là c'était un peu le moment où vas-y. Et où en fait j'ai pu moi me rendre compte que j'étais capable de le faire et ça c'était une super opportunité. Quand j'avais besoin d'aide sur un projet de série et que j'ai demandé à Pauline de l'aide, elle a pris un moment un temps pour m'aider, répondre à toutes mes questions. Et après quand je lui ai proposé de me rejoindre, elle a dit oui tout de suite sans hésiter aussi. Et voilà, ça c'était trop cool pour moi de savoir qu'on allait pouvoir continuer à travailler ensemble. De comprendre qu'on écrit pas pour soi mais pour un projet, pour un tout. Donc il faut comprendre les contraintes des autres, il faut comprendre les contraintes d'un boarder en animation, d'un directeur d'écriture, d'une chaîne. C'est hyper important de ne pas être auto-centré, je pense que c'est un truc qui est utile dans ce travail en tout cas. Il y avait un univers ultra fort déjà et ce que je voulais transmettre c'était en mode sacrifie pas l'univers. Il y a des moyens de contourner, il y a des moyens d'être un scénariste et d'arriver au cinéma ou à la série, c'est ce que tu veux, en passant par la fiction-scénariste. Ça rejoint un peu ce qu'elle vient de dire mais moi j'avais jamais été confronté à une écriture qui est à un stade hyper avancé, du coup avec toutes les contraintes qui viennent avec ça, de la chaîne, etc. J'ai pris confiance en général aussi sur ma capacité à être scénariste et puis le pitch, c'est le pitch aussi beaucoup sur justement comment tu défends tes projets. Rien que cet exercice-là, j'ai l'impression qu'il sortait d'école, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire réellement, de pitcher, de défendre son projet, de dire moi j'ai envie de faire ça et voilà ce que ça raconte. La prochaine fois qu'on se voit, c'est qu'elle finalise parce qu'elle est totalement dedans, c'est boucler sa série et sa série sonore. On se revoit demain pour notre premier atelier d'écriture en room en fait, donc Hugo devient mon co-auteur sur une série, donc on démarre tout ça demain. Math, enfin j'espère que t'as hâte. Complètement. C'était chouette, c'était une chouette expérience. Ouais, c'était vraiment une super rencontre. C'était super cool. On peut faire un clap si tu veux. Un, deux, trois. Non mais on va pas s'arrêter, on va faire du clap. On va continuer. Un, deux, trois. Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada